Salut les Olympiens, bienvenue dans la causerie de Papa Elie alias Garcia. Voilà, cette semaine on va affronter cette équipe de Montpellier. Donc j'ai préparé mon équipe qui est en ce moment deuxième de la Ligue 1. Donc j'ai sorti même la chemise toute blanche pour faire cette compo. Donc ça ne doit plus rigoler là. Donc dans les buts on aura comme d'habitude Mandanda, mon champion qui est là en ce moment qui est intouchable parce que la défense elle est bien. Sakai qui m'a fait un beau travail contre Metz. Il a fait même une passe décisive dans la surface de réparation. Il a écouté mes conseils. Et donc vraiment Sakai, je te remercie mon petit. Tu vraiment suis les consignes et tu avances vite. C'est bien Sakai. Rami, comme d'habitude à ton poste. Rolando, je vais encore faire souffler Abdenour. Et Amavi, mon petit champion. Bon, Zambo, toi, je vais te mettre au repos. Vu qu'on joue contre Montpellier, il va falloir gagner ce match. Donc je vais jouer avec Samson. Donc Samson, tu vas jouer avec Gustavo en milieu. Et toi, tu vas faire le relayeur. Tu vas transmettre les ballons à Payet qui va être en 10. Au Campos, je vais le mettre sur le côté. Et Thauvin, il sera à gauche. Et Mitrouglou, mon petit Mitrouglou, toi qui es décrié de partout, maintenant tu vas te réveiller mon petit Mitrouglou. Tu vas te réveiller. Pour toi, j'ai fait déplacer des femmes grecques. Ils arrivent ce soir. Elles vont te malaxer un peu le dos pour que tu puisses bien courir. Parce que je sens que tu es un peu bloqué des reins. Mais bon, je crois que ce soir, tu passeras à la commanderie, dans la salle B, juste à côté de mon bureau. Tu vas trouver ces femmes-là. Elles vont te masser complètement. Et là, tu vas comprendre. Voilà, mon petit Mitrouglou. Donc j'ai besoin que tu me marques des buts. Parce qu'à cause de toi, tout le monde m'emmerde. Donc tu vas te bouger maintenant. Tu as compris, Mitrouglou ? Tu vas te bouger rapidement. Parce que là, je commence à être énervé. Voilà. Donc, Mitrouglou, tu m'as bien compris. Au Campos, c'est bien. Toute l'équipe, elle est au top. On est deuxième. On va finir rapidement avec Montpellier. On va leur mettre une petite fessée. Montpellier, rien. On ne va pas mettre beaucoup parce qu'ils sont à côté de nous ici. Et je vais convier tout le monde au grand barbecue de Lyon. Le 17 décembre, on va manger du Lyon. Voilà. Comme les Lyonnais sont derrière nous, ils croient que c'est de la rigolade avec nous. Mais moi, je convie tout le monde à être à Lyon le 17 décembre. Un grand barbecue géant. Vous n'avez jamais mangé du Lyon ? Eh bien, vous allez voir. Les Lyonnais ont pris deux balles par les Lillois. Donc, le Lyon agonise en ce moment. Il est en train de perdre son sang. Le 17 décembre, nous, on finira simplement par achever les Lyons. Donc, vous me ramenez les poivrons, les patates, vous me ramenez les piments, vous me ramenez tout. parce que le 17 décembre, ce sera le grand barbecue du Lyon. Voilà. Donc, ce dimanche, on va donner une petite fessée à Montpellier. Après Salzbourg, c'est ça. On va aller bouffer aussi. Et après, on va s'occuper de ce grand barbecue géant de Lyon. Donc, sur ce, les gars, restez toujours dans cet état d'esprit. Grinta, grinta. Et à la semaine prochaine, allez l'OM, champion de projet, parlez pas mal de Garcia, les jeunes s'accourent, Evra, c'est le garage. Changez pas les systèmes qui gagnent. À la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada